Selon la philosophie antique en Grèce, tous les matériaux constituant le monde seraient composés de quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. En Chine, la théorie des Wuxing, ou des cinq éléments, enrichie au cours de la période des royaumes combattants, considère plutôt qu'eux, l'univers est composé de cinq éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. À travers leurs interactions, ils impactent toutes choses dans l'univers. L'ordre des cinq éléments reflète le cycle de génération. Le bois nourrit le feu. Le feu crée la terre. La terre porte le métal. Le métal recueille l'eau. L'eau nourrit le bois. Plus concrètement, le feu s'allume avec du bois. Les cendres du feu se transforment en terre. Le métal peut être extrait de la terre qui contient des minéraux. L'eau peut se condenser sur les surfaces métalliques. Et les arbres ont besoin d'eau pour pousser. Ces cinq éléments peuvent se nourrir, s'enrichir et se renforcer, mais ils peuvent également se contrôler, s'affaiblir et se supprimer. Ainsi, il existe également un cycle de domination. Le bois inhibe la terre. La terre inhibe l'eau. L'eau inhibe le feu. Le feu inhibe le métal. Le métal inhibe le bois. Plus concrètement, le système racinaire des arbres a pour effet de fixer le sol, de surmonter son relâchement et d'empêcher son érosion. Puis, la terre peut absorber l'eau et bloquer son écoulement. L'eau peut éteindre le feu. Le feu peut faire fondre le métal. Et le métal peut couper le bois. Et vous, que vous inspire la théorie des wuxing ou des cinq éléments ? ... ... ... ... ...